Salut à tous, c'est Audi d'Abby Mobile et j'ai testé cette enceinte Bluetooth SK-M8 de chez Oukie. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, c'est parti ! Avant de commencer ce test, je tenais à remercier Oukie qui m'a fourni cette enceinte et vous retrouverez le lien dans la description. Et on commence tout de suite avec le déballage. Dans cette boîte, nous retrouvons donc un câble micro USB pour la recharge, un porte-jack 3.5 vers un jack 3.5 mm, une sangle pour l'attacher, une aiguille pour la réinitialiser, une garantie de 24 mois et bien évidemment le guide d'utilisation. Cette enceinte possède un diesel très robuste au visuel mais pas seulement. Sur l'avant, nous retrouvons donc la grille avec quelques vis pour pouvoir l'enlever. Sur le haut, il y a la présence du coton d'allumage, volume haut et volume bas mais également une touche à pelle qui vous permettra de décrocher mais également de raccrocher. Sur le bas de cette enceinte, il y a la présence d'un filetage si vous souhaitez le mettre sur un trépied par exemple. Et sur le bas, nous avons encore la présence de vis pour pouvoir démonter cette enceinte mais également une petite trappe qui permettra tout simplement de pouvoir y mettre le câble micro USB pour le recharger mais également la prise jack 3.5 mm. L'enceinte est assez compacte et légère surtout qu'elle ne pèse que 316 grammes ce qui fait que dans un sac ou approché à un sac, on ne la sortira pas. Mais également une petite entrée pour entrer les buis pour la réinitialiser. Le plastique qui encable cette enceinte est donc caoutchuteux, ce qui permettra d'absorper les chocs lors des chutes. Tout en restant dans la résistance, cette enceinte est certifiée IP64. C'est-à-dire qu'elle résistera totalement à la poussière mais également au jet d'eau de toutes les directions. Vous aurez également la présence d'une petite LED centrée sur le haut. Cette LED vous permettra tout simplement de savoir si la batterie est toujours bonne, si elle n'est faible ou également si l'appareil est appareil ou non. Si cette LED clignote bleu et rouge, c'est-à-dire qu'il faut appairer l'appareil. Si elle clignote bleu, c'est-à-dire qu'elle est appairée à l'appareil. Et si elle clignote rouge, c'est-à-dire que la batterie est faible. L'enceinte possède deux haut-parleurs de 3 watts chacun. Cela permet tout simplement d'avoir de meilleures basses et surtout d'avoir un son stéréo avec quelque chose de plus cristallin. Dans les faits, la qualité sonore est exsante pour le prix, surtout les basses. Le petit pémol concerne les élus. Lorsqu'ils seront un peu trop puissants dans la piste audio, cela se fera ressortir par des grésillements. Si le volume de l'enceinte n'est pas à son maximum, vous pourrez apprécier comme il se doit votre musique. Il faut également noter que le son de celle-ci est vraiment puissant. Elle possède une connexion Bluetooth 4.0 qui a été optimisée pour la consommation d'énergie. Et cette enceinte pourra rester connectée à votre appareil comme votre smartphone jusqu'à une distance de 10 mètres maximale. Concernant l'autonomie, cette enceinte possède une batterie de 2600 mAh. Cette batterie se recharge entre 3 et 4 heures, mais surtout vous permet d'obtenir une autonomie entre 12 et 16 heures d'écoute de musique. Les 16 heures sont estimées par outil avec un volume à 80%. C'est-à-dire que si le volume est plus bas que les 80%, vous pourrez faire plus de 16 heures. Mon avis concernant cette enceinte Bluetooth, c'est tout simplement que pour 28 euros, vous avez une enceinte qui est résistante. Et surtout qui vous apporte une qualité sonore qui est très bonne. En point négatif, je lui donnerai tout simplement les élus qui lorsqu'ils sont trop présents amènent des grésillements à la qualité sonore. Mais également son design qui est un peu trop rectangulaire. Le gros point positif de cette enceinte, c'est tout simplement son rapport qualité-prix, mais également ses certifications, sa résistance. Maintenant que vous connaissez mon avis sur cette enceinte Bluetooth, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également m'y poser toutes vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires. Mais également nous dire quelle enceinte vous possédez. Vous pouvez donner votre avis sur les autres accessoires testés sur la chaîne Abie Mobile, mais également sur AbieMobile.fr. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tests. Sous-titrage ST' 501